Dans cette petite vidéo, je vais vous parler de l'ostéopathie et du traitement de l'arthrose. Pourquoi ? Parce que je vois malheureusement beaucoup de patients pour la première fois qui ont de l'arthrose, qui sont soignés pour l'arthrose et qui n'ont jamais vu un ostéopathe. Et là, vraiment, je peux dire, il y a un problème. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'ostéopathe est un mécanicien du corps humain, c'est un biomécanicien. Et à ce titre, il traite tout ce qui est mécanique, c'est-à-dire les articulations, les muscles, les tendons, les organes, la circulation de l'énergie, de l'énergie nerveuse, la circulation des liquides, donc circulation artérielle, veineuse et lymphatique. Donc, vous voyez, c'est un mécanicien multifonction. Et beaucoup de personnes sont soignées depuis des années, des années, des années pour de l'arthrose et n'ont jamais vu un ostéopathe. Et c'est là qu'il y a un véritable problème parce que l'arthrose, apparemment, c'est quelque chose de banal. Mais lorsqu'elle est très évoluée, c'est-à-dire au stade 4, je vous ai déjà expliqué les stades, mais quand vous êtes au stade 4, ça devient un véritable handicap. Ça devient une véritable infirmité qui vous empêche de vivre normalement. Alors, il y a d'abord la souffrance, ensuite il y a le handicap, ensuite il y a la perte d'autonomie. Donc, pour moi, il est d'utilité publique de diffuser cette vidéo. Si vous avez un problème d'arthrose, agissez le plus vite possible. Alors, l'idéal, bien sûr, c'est de voir l'ostéopathe au stade 0, 1, 2. Mais très souvent, les douleurs sont minimes, donc on ne fait pas attention. Et puis, on est jeune, donc on ne fait pas attention. Et c'est ça qui est dangereux, c'est qu'on prend l'habitude de soigner les symptômes. Et lorsque le symptôme a disparu, eh ben, on oublie. Alors qu'en fait, petit à petit, votre corps se déforme. Petit à petit, votre corps perd de sa souplesse. Et c'est là que ça pose un vrai problème. C'est que si vous laissez évoluer le problème, le cartilage, vous savez, c'est comme un pneu de voiture. Si vous avez ça d'épaisseur et que le cartilage, à cause de l'arthrose, s'érode, le jour où vous êtes là, c'est trop tard. Et ça, c'est le stade 4. Donc, stade 0, c'est ça. Stade 1, stade 2, stade 3, stade 4. Donc, il faut essayer d'agir au début. Et comment faire ? Eh bien, c'est éviter d'utiliser des traitements symptomatiques. C'est-à-dire des traitements qui soulagent la douleur, mais qui ne traitent pas le vrai problème. C'est-à-dire, ce qui cause le trouble mécanique, c'est-à-dire une dysfonction, une disjonction, une déformation, du soir à des chocs. La plupart du temps, ce sont des micro-chocs, c'est-à-dire des mauvaises attitudes, des gestes répétitifs, etc. qui créent un surménage localisé au niveau des cervicales, des lombaires, des dorsales, des épaules, des genoux. Bref, selon votre métier, la localisation sera différente. Mais le problème est le même. Il s'agit d'une usure prématurée anormale, parce que l'arthrose n'est pas normale. Le vieillissement général est normal. Mais l'arthrose, c'est une usure prématurée locale. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne continuation. Portez-vous bien, prenez soin de vous, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.